salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce samedi 24 septembre on va commencer le week end avec les sauteurs sur l'hippodrome d'auteuil une belle réunion qui nous attend notamment avec le prix de compiegne qui verra hermès bay faire sa rentrée dans une des préparatoires au grand prix d'automne qui aura lieu durant justement l'automne comme son nom l'indique en tout cas le quintet plus the 5 chez notre partenaire ce tour ce sera le prix violon 2 troisième course du programme prévu à 15h15 c'est bien entendu un handicap divisé une première épreuve sur le steeplechase comme vous le voyez 4400 mètres à parcourir sur la piste d'auteuil un parcours de spécialistes il y en a beaucoup au départ de cette compétition ils seront 16 maintenant le seul petit hic c'est qu'il y en a beaucoup qui effectue leur entrée d'autres plus longues que certains en tout cas c'est pas forcément si facile d'y voir clair on va essayer de faire le papier dans cette compétition et j'ai retenu en tête le numéro 4 malbec du matin qui avait gagné un handicap sur ce même parcours l'an passé avant de tenter sa chance dans le prix maurice gilois c'est la grande course pour les quatre ans à groupe 1 il avait chuté malheureusement au gros open ditch maintenant c'est un cheval qui est quand même estimé il vient de faire une très bonne rentrée sur les haies de dax voilà il va certainement afficher des progrès ensuite à cette rentrée il revient dans cette catégorie pour voir de quelle marge il dispose mais je pense qu'il en a suffisamment pour qu'on le juge digne de participer au prix maurice gilois en tout cas son partenaire est en grande forme il a gagné le quintet de mardi je crois david galon donc un homme en grande forme associé à un cheval également qui revient bien donc ça me plaît beaucoup je pense que ce numéro 4 malbec du matin va certainement jouer les tout premiers rôles et il est même capable de s'imposer ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 10 1 starko alors starko c'est un amour de cheval vous le voyez il a 9 ans il a couru à peine 20 fois je crois quelque chose comme ça mais vous le voyez il est super régulier il sort il n'est jamais sorti des cinq premiers depuis le début de sa carrière il fait une petite rentrée maintenant ça ne m'inquiète pas c'est un concurrent qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur qui a déjà bien fait sur ce parcours vous allez le voir c'était ici le 21 mai il était deuxième derrière capitaine speaking c'était sur ce parcours justement donc voilà un cheval qui est capable de bien faire sur ce parcours qui est bien sur sa fraîcheur à l'intitrait qui lui sera associé il a beaucoup d'atouts dans son jeu on le munit une nouvelle fois de hier je pense que vraiment c'est un concurrent qui va très bien faire d'entrée de jeu et qui peut lui aussi lutter pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le 12 à un mot tu faire un alors voilà mot tu faire un c'est une jument qui a pour montrer sa forme et très récemment elle vient de terminer quatrième c'était sur l'hippodrome de ware game en belgique auparavant elle a remporté son quintet plus c'était sur l'hippodrome de claire fontaine début juillet elle gagnait très bien donc voilà une concurrente qui a un peu moins de marge qui est maintenant je crois en 57 et demi mais bon auparavant elle avait déjà fait l'arrivée à une valeur de 58 ou 59 donc je pense qu'elle a encore un petit peu de marge à ce niveau de compétition elle par rapport à d'autres rivaux a prouvé qu'elle était en forme david cotin c'est un homme très habile et c'est vrai que je pense que ce numéro 12 motu farion est encore capable de jouer les tout premiers rôles faut voir un ché qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours également mais mais bon là il ya une opposition qui est quand même assez sérieuse mais malgré tout je lui maintiens ma confiance et je la pense capable de finir sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 15 rafle classique c'est un peu le même profil que motu faron elle a été il a été absent pendant deux ans comme vous le voyez en 2020 il avait couru et puis après en 2022 donc un cheval qui a couru trois fois et qui reste sur une bonne tentative pour ses premiers pas dans les gros handicaps vous allez voir c'était le 22 août dernier c'était il y a un mois à peu près sur l'hippodrome de claire fontaine le grand stipple chaise ville de deauville c'était une belle épreuve et c'est vrai qu'il se défendait très très bien je pense qu'il va afficher des progrès dans cette catégorie suite à cette sortie ce sera cette fois-ci dylan salmon qui lui sera associé un homme habile un jeune qui monte et c'est vrai que l'association me plaît beaucoup dominique bressou c'est également fin metteur au point et en bas de tableau je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer c'est pour ça que j'ai retenu quatrième ensuite en cinquième position j'ai retenu le 2 en captain speaking alors lui fait sa rentrée il n'a pas été revu depuis sa victoire sur ce parcours vous le voyez c'était le 21 mai devant starco maintenant son entraîneur l'estime déjà prêt à bien faire bon il a la pénalisation suite à ce succès dans le prix saint sauveur du côté de ce parcours là maintenant c'est un concurrent qui qui a encore des moyens et je pense qu'il a encore un petit peu de marge je voulais dit c'est vrai que c'est un cheval qui je pense va se préparer très très vite et avant le coup même s'il a moins de marge suite à son succès il y a quelques mois je pense qu'il est encore capable de prendre une place à ce niveau là ensuite en sixième position j'ai retenu le 8 un espoir royal un petit peu le même profil sauf que lui sa victoire c'était dans une deuxième épreuve c'était c'était ici le 22 juin c'était il y a trois mois quasiment jour pour jour il battait notamment écoute en tête qu'il retrouve dans cette course en tout cas espoir royal qui a été pénalisé de 3 kg ensuite à ce succès du coup il est maintenant en 59 et en 59 et demi mais bon il a déjà fait l'arrivée en 59 dans des handicaps du coup je pense qu'en 59 et demi c'est pas non plus rédhibitoire ludovic philippe rond le connaît bien voilà il n'a pas non plus une marge de dingue le lot est quand même de qualité mais bon vu que certains faut leur rentrer ne sont pas forcément encore prêt lui il a le droit de pouvoir prétendre à une bonne place en tout cas moi je l'ai retenu en sixième position ensuite en septième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 14 goal qui a lui aussi des références à faire valoir sur ce parcours la dernière fois il a terminé seulement septième maintenant c'était pas si mal que ça gabriel lenders n'est pas négatif qu'on sera concernant sa candidature et puis clément le faire lui sera associé j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau c'est vraiment un concurrent qui est capable de très bien faire et de surprendre à une cote qui sera peut-être même intéressante et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 16 un écoute en tête j'aurais préféré le voir en seconde épreuve un écoute en tête maintenant il est régulier lui a terminé troisième un derrière espoir royal pardon derrière espoir royal sur ce parcours le 22 juin donc voilà il a l'aptitude au parcours il est bien placé en bas de tableau lucas uliani qui lui sera associé j'aime bien c'est un profil également séduisant comme ça avec ce numéro 16 donc voilà en huitième position pour une petite place et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 avelle de kerbar qui a un petit peu déçu pour sa rentrée mais bon c'était sur les haies il va certainement lui aussi courir en amélioration sur cette tentative il a peut-être moins de marge depuis son succès sur ce parcours à qui il y a quelques mois je crois que c'était en fin d'hiver je sais pas si on a cette performance pour pour ce espoir de kerbar non on ne l'a pas en tout cas c'est un cheval qui est meilleur peut-être en piste lourde ce ne sera pas forcément le cas même s'il va y avoir des pluies qui sont prévues ce week-end je ne suis pas sûr qu'il trouve le terrain de prédilection qu'il apprécie mais bon je me dis que vu qu'il a une course dans les pattes ça peut suffire pour peut-être prendre une cinquième place si surtout il y a quelques défaillances on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 10 le 12 le 15 le 2 le 8 le 14 et le 16 et en cas de non partant le numéro 3 écoutez comme conseil de jeu j'aime beaucoup le 4 pourquoi parce qu'il a une course dans les jambes contrairement à d'autres rivaux le 10 qui se prépare vite et qui n'a jamais déçu qui a toujours terminé dans les cinq premiers c'est difficile d'aller contre sa candidature également et puis le 12 qui vient d'afficher sa forme qui a sans doute un petit peu de moins de marge mais qui est toutefois compétitif au moins pour une place donc voilà 4 10 12 mes trois premiers chevaux que je vous conseille en base si vous voulez faire des combinaisons ou des champs je vous le rappelle nous sommes en partenariat également avec the turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement via et puis aussi turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme on va faire un petit tour du côté de Vincennes c'était jeudi le quintet The 5 ce 22 septembre avec le numéro 11 un film Pearl of Love qu'est-ce qu'il a bien drivé Mathieu Abrivar il a attendu un maximum et quand il a envoyé dans le dernier tournant il a déposé le favori Galileo Bello pour aller chercher le poteau vraiment avec une grande facilité derrière le numéro 16 le Presidente qui court bien il a fait l'effort tout seul pour venir dans le groupe de tête dans la montée puis il a conservé de très très peu la deuxième place devant le 14 Ingo un cheval en vue l'as Apple Wise As qu'on ne voyait pas par effet mais qui finit très très bien côté corde à reprendre pour une prochaine fois également et le 10 et 10 du Pommereux qui complètent la combinaison du quintet du coup du côté de nos deux rubriques tiercé uniquement indiqué par Top Prono et Turcession mais quelques trios comme vous le voyez deux trios de la part de Turcession 200 et 122 donc voilà une journée qui est quand même assez correcte de la part de nos deux rubriques avec si vous voulez les tester à 1 euro par mois c'est l'offre découverte donc n'hésitez pas à les tester moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce sera du côté de Vincennes ce dimanche avec une réunion très intéressante qui nous attend d'ici là si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye